La petite interview avec Grégory Prémard. Bonjour, ça va ? Greg, alors comment ça a commencé le jeu de rôle te concernant ? Alors ça a commencé il y a longtemps, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans. Ça a commencé avec Jeux et Stratégie que je visais. Mon père était abonné à Jeux et Stratégie. Et il y avait quelques numéros de Jeux et Stratégie dans lesquels on parlait de jeu de rôle. Et ça me faisait un petit peu rêver. Et finalement, on s'est débrouillé pour récupérer des règles ici et là. La première version de Donjons et Dragons, c'était une version photocopiée, il ne faut pas le dire, ne le répétez pas. Et la première partie, la toute première vraie partie de jeu de rôle, c'était justement avec mon père, une partie de Donjons et Dragons, le palais de la Princesse Argenta. C'est ton père qui est masterisé ? Oui, c'est mon père qui est masterisé. Et moi, je faisais les 6 joueurs, puisque le scénario était prévu pour 6 joueurs de niveau 1 à 3. 6 à 8 joueurs de niveau 1 à 3. Et donc, j'avais 6 feuilles de perso devant moi. Et je l'écoutais bêtement pendant qu'il faisait le long texte d'introduction. Et évidemment, à la fin du texte d'introduction, je n'avais rien compris. Enfin, je n'avais rien écouté, j'avais juste bu les paroles. J'ai compris le sens de cette expression à ce moment-là. Et je lui ai demandé de répéter. Et évidemment, comme il venait de se taper deux colonnes de texte d'introduction, ça l'a un peu agacé. Donc, ça a commencé un peu difficilement. Mais après, ça a bien fonctionné. Et toi, tu as fini par masteriser quand même à un moment donné ? Ah oui, j'allais dire assez rapidement. Mais finalement, non. Ah, on a des sonneries là. C'est arrivé relativement rapidement. Au début, c'était assez laborieux. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé à ne faire quasiment que ça. Et aujourd'hui, finalement, à part pour playtester mes propres jeux avec d'autres maîtres de jeux. Enfin, mes propres jeux, comme si j'en avais fait 50. Mais par exemple, là, récemment, pour les playtest de Bimbo, où j'ai demandé à des maîtres de jeux de me faire jouer pour voir de l'intérieur ce que ça donnait. En général, j'évite d'être joueur. Je préfère être maître de jeu parce que je suis un très mauvais joueur. Je suis le contrôle freak qui va essayer de faire MJ à la place du MJ. It's no good du jeu de rôle. Intéressant. Du coup, comment tu es venu à travailler pour le jeu de rôle ? Alors ça, ça s'est passé limite par hasard. Quand Internet est arrivé, donc modèle 56K, Wanadu, un peu après qu'il soit arrivé, mais j'ai commencé à chercher ce qui se passait sur Internet pour Runquest. Et pour le monde de Glorenta, qui est un monde que j'affectionne toujours tout particulièrement. Et puis, je me suis aperçu qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose en français. Donc, j'ai créé un site chez Free. On a le droit de faire de la pub. Et ce site a très rapidement grossi. Et en fait, à un moment donné, j'ai voulu faire un concours de scénario. Donc, j'ai contacté Casus Belli. Ce qui m'a permis de rencontrer, pendant une ou deux heures, Didier Glycerin. Ce qui était juste fantastique à l'époque. Un truc que je n'aurais jamais pu espérer quand j'étais un jeune joueur. Pour faire un concours de scénario. Donc, c'est dans le Casus Nouvelle Formule. Et c'était au moment où Multisim sortait Arrow Wars. Et donc, on a fait ce concours. On avait des prix pour une douzaine de personnes. Il y a trois personnes qui ont répondu. Trois scénarios. Donc, on a rendu la plupart des prix à Multisim. Et d'ailleurs, je n'ai rien récupéré sur l'affaire. Donc, j'y pense que j'étais un peu bête. Mais ce qui s'est passé, par contre, c'est que Multisim avait fait un tour sur mon site. Notamment, à l'époque, c'est Xavier Spinat qui était chargé de la gamme. Et ils ont vu ce qui avait été fait. Toutes les traductions, etc. Et quand ils ont voulu faire des suppléments français, ils ont fait appel à moi. Sachant que je n'ai jamais demandé à travailler dans le jeu de rôle, vraiment. Même si je l'espérais. Et il y a des gens qui jouent au tour. C'est pénible, les gens qui jouent. Mais je n'aime pas ça, les gens qui jouent. Et Starplayer, qu'on remercie. Et où est-ce que j'en étais ? Je ne sais plus. Donc, ils ont vu mon site. Ils ont vu ce que j'avais écrit. Ce que j'avais traduit. Ils m'ont demandé de travailler sur l'Euroverse. Et à partir de là, j'ai réussi à rencontrer. J'ai pu rencontrer, peu de temps après, Greg Saffor. Voilà. Donc là aussi, encore un truc inespéré. Donc après Didier Glycerix, Greg Saffor. Alors Didier Glycerix, on ne s'est pas revu après. Mais par contre, Greg Saffor, on s'est revu quasiment tous les ans. Et très rapidement, je me suis retrouvé à participer à des conventions en Angleterre ou en Allemagne. On parlait anglais. Et moi, je ne parlais pas très bien anglais à cette époque-là. Aujourd'hui, je parle mal anglais, mais je le parle. Et donc, il fallait un moyen de communiquer avec les gens et de jouer avec les gens. Faire du jeu de rôle ou des larpes, enfin des freeforms. J'ai essayé au début, mais ce n'était pas possible. Il y avait la barrière du langage. Donc, je me suis mis à faire du jeu de figurines. Je faisais aussi de la figurine depuis l'âge de mes 11 ans. Première figurine, un nain pour l'œil noir, un teint avec mon papa à côté. Il baignait une elfe, et ainsi de suite. Ou un truc dans le genre, peu importe. Et on jouait à Sorcery sur Apple II. Donc, voilà, il a essayé une belle encroche. Exactement. Et donc, je me suis mis à faire du jeu de figurines pour pouvoir jouer avec des gens que je trouvais intéressants, mais avec qui je ne pouvais pas échanger. Donc, Greg... Par contre, je suis obligé de revenir. Tu reviens sur le jeu de rôle avec Greg Stafford. Oui, et tu veux savoir quoi ? Et donc, sur le jeu de rôle, dans le développement d'univers, etc. J'allais y venir. En fait, le truc, c'est que ça est passé par la figurine. Et qu'ensuite, j'ai travaillé sur d'autres jeux. Alors, soit par des contacts que j'avais eu par rapport au premier jeu. Avec Greg Stafford, en fait, j'ai créé du jeu de plateau. Je fais une nouvelle version du Troll Ball qui a été auto-édité. Ça, ça a été intéressant d'auto-éditer un jeu. On parle des fois d'indépendance vis-à-vis des éditeurs et de choses comme ça. Là, j'ai appris un truc. C'est que démarcher les imprimeurs, s'embêter à faire des maquettes après avoir écrit les jeux, etc. C'est juste quelque chose que je n'aime pas faire. Et quand on parle d'auteur indépendant, moi, j'ai l'impression, quand je donne une part, finalement, de ce que je pourrais gagner si j'auto-éditais mon jeu. Et si on est honnête, je gagnerais probablement moins. Enfin, quoi qu'on ne gagne pas toujours grand-chose dans le jeu de rôle. On ne gagne pas grand-chose, d'ailleurs. Mais le truc intéressant par rapport à ça, c'est que finalement, quand Sans Détour me propose de faire un jeu, et que je fais un jeu avec eux, le fait que je sois payé en tant qu'auteur et que je n'ai pas à faire tout le reste, l'argent qui est hypothétiquement perdu. Mais en fait, non. C'est quelque chose que je paye, finalement, pour ne pas avoir à en faire toutes ces démarches et tous ces trucs qui ne m'intéressent pas du tout. D'ailleurs, en parlant de Sans Détour, Bimbo, c'est une commande. Bimbo, c'est une commande. Donc, pareil, à cause des jeux de figurines que j'avais faits, c'est comme ça qu'ils m'ont connu, notamment via le Throat Ball. Et puis, il y a un jeu énorme que j'avais fait sur Innsmouth. Énorme, même pour moi. Peut-être qu'à force de fréquenter des anglo-saxons, j'ai l'air un peu prétentieux, parce que je le suis sûrement. Mais ce n'est pas l'idée. Ça, ça vient du fait que tu as joué six personnages dès ta première partie de jeu. Ouais, non, ça, c'est les troubles de la personnalité et les problèmes dans les cimetières indiens, mais je préfère ne pas en parler devant tout le monde. Il ne faut pas que je réussisse, je fais bouger la caméra. Mais c'est vrai que ça compte dans ma vie, le fait de jouer six personnages à la fois. Et trois personnages à EverQuest, pour faire encore un parallèle avec un autre média. Oui, donc, sans détour, on m'a connu via ces jeux. Et via des conventions où ils ont rencontré des gens de Chaosium pour faire tout ça, même si ce n'est pas moi qui ai fait la mise en relation. Et donc, ils avaient un jeu qui voulait sortir depuis longtemps. Ils avaient une vague idée de ce que ça devait être. Et donc, ce jeu, c'était Bimbo. La vague idée de ce que ça devait être, j'ai appris récemment, grâce à un article dans Casus, de ce que ça aurait dû être. Et finalement, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que j'ai produit. Et quand ils m'ont demandé de le faire, ils m'ont juste demandé d'écrire un jeu. En me donnant le titre, ils m'ont dit, voilà, on veut que tu écrives un jeu qui s'appelle Bimbo. Donc, j'ai fait une recherche Google Images. Je travaille beaucoup avec Google Images sur Bimbo. Et là, j'ai eu des japonaises écolières de manga. J'ai eu des femmes, la cinquantaine, à moitié refaites sur la côte ouest. C'était des, on va dire, des guerrières à la Tarantino. J'ai envoyé une photo de chaque. J'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez ? Et ils m'ont parlé des guerrières à la Tarantino. Je n'aurais pas pu faire les mangas. Les femmes sur la côte ouest, 50 ans avec des chihuahuas et beaucoup de plastique. Ça reste un projet que je garde en tâche de fond. Parce qu'à mon avis, il y a de quoi faire un jeu de rôle fantastique avec ça. Justement, dans tes projets maintenant, les futurs projets, qu'est-ce que tu as sur la tête ? Alors, les projets, il n'y a pas si longtemps, je suis allé en Belgique chez Steve Goffo, qui est l'auteur de One Percent. Donc, j'ai travaillé un petit peu en relecture du système dessus. C'est un jeu qui m'interpellait parce que c'est Sons of Anarchy, le jeu de rôle en gros. Donc, un truc qui a l'air vraiment bien. Et on a eu une discussion et il m'a dit qu'il aimerait faire un jeu sur un sujet particulier, la résistance. C'était très vague. Et moi, ça m'a titillé. Donc, je l'ai rappelé pour dire que ça m'a titillé. C'est-à-dire que ça l'embêtait, a priori, ça ne l'embête pas. Et là, en ce moment, je travaille sur quelque chose qui est basé là-dessus, mais avec un système et une mise en perspective au niveau des joueurs qui est encore différent. C'est-à-dire, dans Bimbo, il y a de la compétition. Il y a des choses qui m'ont à l'encontre du jeu de rôle et beaucoup du monde. Là, ça sera un jeu un peu plus sérieux. La résistance, c'est juste la trame de fond qui me permet de gérer mon système pour un instant. C'est l'idée directrice. Ça se trouve, à la fin, il ne s'agira plus de résistance. Et ça sera différent. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus pour un instant. Parce que d'ici à ce que ça soit terminé, à mon avis, ça aura changé de A à Z. Et ça n'aura plus grand-chose à voir à ce que je dirais aujourd'hui. Et ça ne va pas le faire. Intéressant, tout ça. Bon, Greg, tu voudrais rajouter quelque chose ? Oui, juste un truc. Parce que tes vidéos sont bien, mais là, je regardais quelque chose. Donc, juste un truc. Tu pourrais rajouter dans tes vidéos une question toute bête. C'est donnez-moi le nom d'un jeu qui n'est pas le vôtre. C'est bien de parler de soi, mais j'aimerais ça. Mais ce n'est pas forcément évident. Donc, moi, j'ai envie de parler de Wasberg. Voilà. En fait, j'ai lu le roman. J'ai lu le roman. C'était génial. J'ai lu le jeu. Et en fait, tu retrouves la même goye. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans les suppléments qui sont écrits par plein de gens différents, tu réussis à retrouver le même esprit et à retrouver vraiment un effet de gamme. Et c'est un truc vachement bien et je vous le conseille, vous pouvez acheter Bimbo aussi. Achetez les deux. Ce n'est pas cher en plus. Ce n'est pas cher. Merci Gregory. Merci à toi. Bonne journée. Ciao. Je vous prie.